Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est MisterBt622, on se retrouve pour un petit enregistrement avant propos tout simplement parce que j'ai eu des soucis techniques pour capturer les jeux donc tout simplement ce ne sera pas un let's play, ce sera des gens qui joueront à des jeux, je leur ai capturé leur vidéo ouais, c'est pas forcément très bien, mais voilà, tout simplement ce ne sera pas moi je vous expliquerai quand même le concept, tout ça, leur prix, et bien sûr à savoir qu'ils sont tous disponibles sur iOS, Android bref, sur ce, je vous laisse avec les trois petits jeux test, c'est parti Et bien, salut à toutes et à tous, c'est MisterBt622, on se retrouve pour notre première vidéo sur Aujourd'hui, on la joue à faune, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de cette série je vais leur rappeler le concept, tout simplement, on ne joue plus sur console, on ne joue plus sur PC mais cette fois-ci, on est sur smartphone Alors, sur tablette aussi, hein, pas de souci, mais je n'ai pas de matos, donc pour moi, ce sera du smartphone Bref, sur ce, je vais vous expliquer, je vais vous présenter trois jeux Dedans, il y aura un jeu gratuit, deux jeux payants Et le premier jeu, elle est un jeu plutôt sympathique, mais pas vraiment un coup de cœur que les deux autres sont vraiment des coups de cœur pour moi Bref, sur ce, passons au jeu Et voilà notre tout premier jeu de cette série qui s'appelle Stars Pass Donc, je vais vous dire un petit peu la description du jeu Donc, lorsque les étoiles ont commencé à tomber Le chaman, donc vous incarnez un chaman et s'est réveillé et aéré sur le chemin pour les ramener dans le ciel Mais il chuta et elles furent perdues à nouveau Ramenez autant d'étoiles que vous pouvez pour permettre aux constellations de briller Voilà, tout petit jeu de runner, gratuit Qui vous prendra bien la tête de temps en temps Style Flapy Bear Voilà, donc voilà, passons à ce qui nous intéresse Passons au deuxième jeu Et bien maintenant, on va passer à mon premier coup de cœur Monument Valley Monument Valley à ne pas conforme avec le site naturel des Etats-Unis basé entre l'Arizona et l'Utah, bien sûr Donc, il s'agit bien du jeu Monument Valley, bien sûr Monument Valley est un jeu de réflexion mettant en scène la princesse Ida, personnage principal du jeu Dans un décor composé d'édifices aux formes géométriques gigantesques Le jeu est présenté en perspective isométrique Dans lequel le joueur doit aider Ida à trouver son chemin vers la sortie de chacun des niveaux Le jeu comporte 10 niveaux appelés chapitres Les chapitres sont de difficulté croissante Le jeu a reçu de nombreux louanges dès sa sortie Notamment par la qualité et l'originalité de ses graphismes De plus, en parlant de ses distinctions, récompenses Il a reçu deux BAFTA Un du meilleur jeu portable Et un du meilleur jeu anglais Donc vous l'aurez compris Une vraie petite perle Pour s'amuser sur smartphone Excusez-moi Petit souci Du coup, il faut bien lui trouver des petits défauts Même si ça reste un excellent jeu Le fait qu'il soit seulement, uniquement en anglais Peut en rafraîchir quelques-uns Et vous me comprendrez Voilà, c'est tout pour Monument Valley Et tout de suite, nous passons au troisième jeu Oups, petite email ne coule pas Je ne vous ai pas parlé du prix Donc il est de 2,99€ pour IOS Comme pour Android De toute façon, ne vous inquiète pas Je vais rappeler les prix à la fin Donc sur ce, passons à notre troisième jeu Et bien passons maintenant à notre deuxième coup de cœur Qui est The Room 2 Donc c'est un jeu baigné de mystères aux énigmes complexes Qui vous plongera dans un somptueux univers tactile en 3D Ce jeu, comme son nom l'indique Notamment par la présence du 2 Et la suite tant attendue de The Room Qui au passage fut récompensé d'un BAFTA Est un jeu où vous devrez suivre la piste des lettres énigmatiques d'un scientifique Dans un monde de mystères et d'exploration Facile à prendre en main Grâce à son expérience tactile si naturelle Est un super mélange de casse-tête fascinant Ce petit bijou propose une bande son envoûtante Et des effets sonores dynamiques Pour créer un environnement qui réagit à vos actions Celui-ci vous proposera une gestion multilingue Puisqu'il est disponible en anglais, français, italien, allemand, espagnol et portugais Bref, pas grand chose pour le blâmer Même si, cependant, je retiendrai un petit bémol Concernant l'atmosphère angoissante et horrifique Qui dégage de ce jeu Et qui peut désintéresser certains Concernant le prix Celui-ci coûte 2,99€ sur iOS Comme sur Android Il est aussi disponible sur PC Cependant, son prix m'est inconnu Et ainsi s'achève notre première vidéo sur cette série J'espère que vous aurez apprécié ces 3 petits jeux Comme ça, vous passerez du bon temps à jouer Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro Aujourd'hui, on la joue à phone Sur ce, portez-vous bien A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz A bientôt ! A bientôt !